Les quillons vont adorer leur cadeau d'anniversaire Zim C'est un trampoline, c'est génial pour jouer aux quilles rebondissantes Oui mon chien, tu pourras aussi jouer aux Zim rebondissants Zim, où vas-tu reviens ? Il faut passer prendre une gelée aux fruits chez Monsieur Culbuto pour la fête Bonjour Madame la quille Bonjour Oui Oui, comment va-t-on ? Je n'avais pas encore été renversée de la matinée Ça va beaucoup mieux Oui Oui Bonjour les quillons et bon anniversaire Merci Oui Oui Salut Zim, comment ça va ? Tu viens jouer ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? C'est notre cadeau d'anniversaire ? C'est un super jeu comme l'année dernière Il va falloir attendre encore un peu Oh, je voudrais le voir tout de suite S'il te plaît Allez, vous trouvez le mignon C'est vraiment gentil d'organiser chez toi l'anniversaire de Mickey Yon, oui oui Je suis impatient d'y être Mais de quoi vous parlez en chuchotant comme ça ? C'est une surprise pour votre anniversaire J'ai encore un tas de choses à faire Alors j'y vais et je vous dis à tout à l'heure À plus tard, oui oui À plus tard Attention Monsieur Culbuto, je vais vous aider Merci, pas la peine, oui oui J'ai fait ça des centaines de fois mon garçon Oh, 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 oh Oh, vous êtes sûr que ça va aller ? Oui, je maîtrise la situation Oh, 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 oh la la Oh, 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 oh Faites attention Monsieur Culbuto, le cadeau des clients Oh, oh là Oh, quel ennui Oh, sapristi Pas d'inquiétude, monsieur Culbuto, je suis sûre qu'il n'est pas abîmé Je suis désolé Oh, ce n'est pas grave, je trouverai un autre cadeau à offrir au Quillon Mais pour l'instant, il faut refaire une gelée aux fruits Oh, mais cette fois, on va utiliser un moule vraiment géant Oh, wow Excusez-moi, monsieur Starabay Regarde si la gelée est bien millimolo Ça va, elle est très bien Oh, oh, oh Il... Oh, oh Oh, le champion de la gelée aux fruits a encore frappé Ce sont les petits Quillons qui vont être étonnés Bon, j'ai encore une chose à faire, c'est de leur trouver un nouveau jeu pour la fête Je te propose quelque chose, oui, oui Oh, oh, oh Je livre moi-même la gelée Oh, oh Et toi, tu leur trouves un nouveau jeu Oh, oh, oh Laissez-moi m'encharger, monsieur Culbuto Je peux faire les deux Oh, merci bien, oui, oui Oh, conduis prudemment Et surtout, rapporte-moi bien mon plateau métallique Il est vraiment très utile J'y penserais On se retrouve à la fête, oui, oui Il faut que je trouve un nouveau jeu pour les Quillons, Zim Alors quoi ? Peut-être un karaoké ? Non, les Quillons font de la musique tout le temps Un grand circuit avec des voitures de course Non, c'était leur cadeau l'année dernière Bonjour, oui, oui Ah, bonjour, Mirou Elle a l'air délicieuse, cette gelée aux fruits géantes C'est bien vrai Mais tu sais ce que j'attends avec le plus d'impatience à la fête des petits Quillons ? De goûter à la gelée géante Mais non C'est de m'amuser avec leur nouveau jeu C'est vrai que tu leur trouves toujours ce qu'il y a de mieux comme jeu Ah oui, oui, c'est vrai Il faut que j'y aille Je pourrais peut-être leur trouver un jeu sportif autre que le trampoline Après tout, les Quillons auront au moins cette jeu Une gelée géante pour leur anniversaire Attention, monsieur Scarabée ! Oups ! Oh non ! Arrêtez ! Désolé, monsieur Scarabée, je n'ai pas le temps Une gelée géante s'est échappée Bravo, monsieur Jumbo, juste à temps Avec plaisir, oui, oui Est-ce que je pourrais éprouver ma force au jeu de la prochaine fête ? Oh oui, ça pourrait se faire À tout à l'heure Il ne faut pas les perdre Oui, on l'a récupéré À présent, il suffit juste de conduire très très lentement Jusqu'à la fête des Quillons Qu'est-ce qu'il y a, Zim ? Oh non, pas encore Rattrapons cette gelée folle Arrêtez ! Arrêtez-vous là ! C'est qu'est-ce que je... Arrêtez, espèce de gelée ! Gelée de... Je contrôle la situation Dis-moi, oui, oui Est-ce que cette gelée géante est à toi ? Oui, en fait, non C'est la chose la plus drôle Que j'ai vue depuis longtemps Bon, je crains cependant Que cette gelée roulante et melimelo Ne soit pas réglementaire Désolé, monsieur le gendarme Oh, nous y voici Gelée melimolo géante Ah ben non Non, il ne dise rien Sur un tel engin qui roule à fond Dans le centre-ville Ça ne se reproduira pas, monsieur le gendarme Bon, bon, ça va Mais conduis plus d'avant, oui, oui Je ne voudrais pas d'un accident de gelée géante Sur la voie publique Entendu Merci bien Merci, oui, oui J'espère que ça n'était pas trop compliqué D'aller chercher cette gelée Ça a été sans histoire, madame Lacille C'est bien ça, monsieur Culbuton Oh, une livraison très tranquille Est-ce qu'on peut goûter la gelée ? Oui, oui Oui, allez-y Mais n'oubliez pas Manger tranquillement Oui, bravo On a tout fini Ce n'est pas tout Il y a encore le nouveau jeu de Oui Oui à découvrir Alors, montre-nous ton nouveau jeu, Oui Oui Allez, Oui Oui, c'est quoi ton nouveau jeu ? Euh... Euh... Tu as bien un nouveau jeu à nous montrer, oui, oui Le nouveau jeu ? Bah... Bien sûr C'est un nouveau jeu que l'on appelle Glissade en Toboky Oui... Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Il est génial ce jeu Merci, Oui Oui C'est notre plus chouette fête d'anniversaire et de loin Oh, c'est impeccable Oui Oui, avec ce jeu, ma force est vraiment éprouvée Wouhou ! Youffi ! Vous aviez bien raison, monsieur Culputo Il est vraiment très utile ce plateau métallique Et voilà ! Merci, Lindy Mon char est bientôt prêt, Wiz Oui ! Fin après pour défiler, Oui Oui Alors, en avant pour la grande parade ! À gauche, gauche Les jeunes recrues sont les bienvenus, petit Quillon On veut défiler avec les grenadiers ? C'est moi qui m'enche le mot en blanche Un vrai soldat ! Je pense que ça veut dire oui, capitaine Très bien, soldat ! Je n'ai encore jamais participé à une grande parade, Oui Oui C'est formidable, Wiz Toute la ville est réunie pour défiler Défiler où, Oui Oui ? Autour de la place de l'hôtel de ville Et puis après ? Dans l'autre sens, autour de la place de l'hôtel de ville Wiz, si c'est amusant de faire le tour de la grande place Ce ne serait pas encore plus amusant de faire le tour de tout mini-ville ? Ça, c'est une bonne idée, Wiz Mais ce ne serait pas très facile à organiser Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, Sournois Incontestablement, il y a une horrible fête qui se prépare ici Regarde Ouais, ça va être une super ambiance Et alors qu'est-ce qu'on va faire, Fino ? Nous allons la gâcher, évidemment Suis le rigolomètre comme ton maître Suivre comme mon maître le rigolomètre Ah ouais Oh pardon, c'est parce que je le regardais à l'envers Si la parade doit défiler dans toute la ville, il faut peut-être faire un plan pour nous guider Oui, tu as raison, je me débrouille bien pour tracer les cartes Très bien, Wiz, je te confie cette mission On dirait qu'ils sont en train de préparer cet horrible événement où tout le monde marche ou même pas en jouant la même musique Ça doit faire une belle ambiance Fatalement Et quand on est un lutin, quelle est la règle numéro un ? Toujours essayer de gâcher l'ambiance Tu as une bonne vue de toute la ville, Wiz Excellente, oui, oui Et à ton avis, quelle rue devrions-nous parcourir ? Wiz, à peu près toute Partons de la place de l'hôtel de ville Fais attention, Wiz Quand je dessine, je fais toujours attention, oui, oui Alors le voilà C'est le plan qu'a dessiné Wiz pour définir le parcours de la parade Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Mirou ? Donc, on va partir d'ici et puis on tourne à droite et à gauche Non, Mirou, on part de cet endroit et nous nous dirigeons dans cette direction Là, on tourne à droite, à gauche et à gauche À droite, à gauche, à gauche Avançons ! Non, faut tourner On risque surtout de se mousculer si on démarre comme ça On partons en même temps et on arrête Pas d'inquiétude, j'ai trouvé un plan à la oui-oui pour nous rendre les choses beaucoup plus faciles En suivant ces flèches, on sera toujours dans la bonne direction C'est une idée très astucieuse, oui-oui Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Oui ! Oui ! Alors que la grande parade commence ! Regarde ça sur moi, une de ces flèches idiotes Oui ! Pour montrer la bonne direction à prendre C'est vraiment idiot ! Il est grand temps d'imaginer un vilain petit tour pour gâcher cette belle ambiance Oh ! Oh ! Je l'ai tourné dans la mauvaise direction Oh ! Mais bien sûr ! Nous allons tourner toutes les flèches dans la mauvaise direction Et les participants de cette horrible parade seront complètement égarés Génial ! Tu as bien travaillé, Whiz ! De toutes les parades que l'on ait vues à Miniville, ce sera la plus belle Merci, oui-oui Mes circuits en sont très... Whiz ! Heureux ! Tu ne vas pas danser sur cette épouvantable musique de fête ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bien sûr que non ! J'ai... J'ai un petit caillou dans la chaussure Un petit caillou dans le crâne, tu ferais mieux te dire ! Allons-y maintenant ! Nous avons une ambiance de grande parade à gâcher Oh ! Je ne les vois plus ! On a trop traîné ! Où êtes-vous, les amis ? 3� ! Silence ! Maintenant, sur une jambe ! Ouh là 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 ! Hop 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 ! Ne tardons pas, sournois. On a une ambiance à gâcher, des flèches à retourner et beaucoup d'autres vilains tours à jouer. On a perdu la parade. Ce n'est pas grave. Il n'y a qu'à suivre les flèches. Et maintenant, des petits sauts de lapins. Oh ! 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 Le chavir, sa chatouille ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh. Oh ! Oh ! C'est renversant. Mais je me demande où est passé. Oui, oui. Noup ! Attendez un peu ! Où s'ont-ils tous passés ? La grande parade n'est plus derrière nous. Mais qu'où se passe-t-il ? Pourtant, c'était facile avec les flèches. Venez… il faut savoir ce qu'il s'est passé. Hé ! Vous êtes là ? Les soldats ! Les cuillons ! Ah oui, oui ! Nous avons perdu tout, nos amis ! Ouiz ! Alors, sournois, on dirait bien que notre vilain tour a fonctionné Pas d'inquiétude, Ouiz ! J'ai un plan à la Ouïe Ouïe pour faire revenir tout le monde Tu vois, Ouiz ? Nous allons écrire un message dans le ciel C'est une excellente idée, Ouïe Ouïe ! Tu as un stylo géant pour ça ? J'ai même pas besoin d'un stylo ! Je n'ai qu'à faire ça ! Ouïe Ouïe, dessine quelque chose dans le ciel ! Est-ce que c'est une saucisse ? Non, c'est un éclair au chocolat ! Il est presque aussi joli que l'un des miens ! Mais qu'est-ce que... C'est une flèche ! C'est une flèche ! C'est une flèche ! Excellent ! Rallions les positions de Ouïe Ouïe et de Ouiz ! Allez, dirigeons-nous dans cette direction ! Ouïe Ouïe, je crois que tu as réussi ! Tout le monde se dirige vers l'endroit que tu as montré ! Malheure, Ouïe Ouïe a encore gagné ! Oh non ! Ils arrivent de partout ! Ce n'est pas bon pour nous ! Cette parade a du succès, Ouïe Ouïe ! Même les lutins veulent y participer ! Et chacun est le bienvenu ! Attention, tout le monde ! On rebondit comme un ressort ! J'espère que tu détestes ces horribles parades autant que moi, sournois ! Oh bien sûr, Fino, bien sûr ! Et oui ! Lindy ! Téléphone ! Alors, où est ma clé de six, Hein ? « Allô, bonjour, je voudrais parler à... » « Rose, c'est bien toi ? » « Oui, et je t'annonce ma... » « Oh, Rose ! Tu vas bientôt venir me voir. » « En fait, j'ai déjà pris le train et j'arrive aujourd'hui à Miniville. » « Tu as déjà pris le train à Roboville et tu... et tu... et tu vas arriver ? » « Mais... mais c'est merveilleux ! » « Wheeze ! » « Ma grande amie Rose va venir nous rendre visite. » « Ça, c'est génial, Wheeze ! » « Oh non ! » « Non, non, ce n'est pas génial. » « Regarde ce désordre ! » « Rose aime l'ordre, elle est très organisée. » « Ça ne va pas lui plaire du tout. » « Mon garage doit être tout beau. » « Beau à la Robo ! » « Tu vois, Lindy, ça, c'est du beau à la Robo ! » « Wheeze ! » « Pour que tout reste bien rangé, je ne laisse plus personne entrer ici avant l'arrivée de Rose. » « Bonjour, oui, oui ! » « Ma grande amie Rose arrive très bientôt de Roboville. » « Formidable, Wheeze ! » « Oui, mais j'espère qu'elle va aimer notre ville. » « Elle a horreur du désordre ! » « Allez-y, fais-moi tomber ! » « Allez-moi d'abord. » « Je contrôle la situation. » Oh, doucement, la gelée ! Oh, oui, oui. Rose ne va pas aimer ça. Des quilles ont renversé, un zim qui saute partout et un monsieur culbutou qui se balance. C'est pas seulement le garage qu'il faudrait remettre en ordre. C'est tout, mini-ville. Pas d'inquiétude, Wheeze. Je vais demander à tous nos amis de se faire beau à la robot. Les enfants, faites attention à vous. Les quillons manquent de discipline, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? On pourrait essayer ça ? Vous voulez jouer au robot avec moi, les quillons ? Les robots, c'est génial ! Bon, alors, si vous venez vers moi, vous marchez de ce côté de la ligne. Et si vous repartez par là, vous marchez de l'autre côté. Ça te gère, moi, Olivera ! Je suis un petit robot, oui ! Allez, debout, les petits quillons ! Les petits quillons seront toujours les petits quillons ! Moi, j'en veux un peu ! Que pourrions-nous faire pour stabiliser monsieur culbutou, oui, oui ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'empêcher de se balancer, Wheeze. On va essayer quelque chose. Oh, 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 oh ! Ah, excellent ! C'est vrai que là, il ne se balance plus, Wheeze. Mais je ne peux plus bouger du tout comme ça. Comment servirais-je mes délicieuses gelées aux fruits si je reste bloqué là ? Ah, ça, c'est un problème. Attention ! J'ai une autre idée pour améliorer les choses, oui, oui. Wheeze, regarde, c'est une jolie laisse pour Zim. Wheeze, au lieu d'essayer de changer la vie de nos amis, nous devrions simplement être nous-mêmes et accueillir ta grande amie comme on sait le faire à Miniville. C'est vrai ! Pour elle, on pourrait préparer un accueil beau à la robot, dans le genre de ce qu'ils font toujours à RoboVille. Attention, s'il vous plaît. Je vais vous montrer une parade de bienvenue pour l'accueil d'un robot. Et ça doit être impeccable. Bzzz ! D'abord, le premier groupe de droite croise celui de gauche. Et le second groupe de gauche croise celui de droite. C'est alors que ceux du premier groupe et ceux du second vont se croiser tous ensemble à l'arrivée. C'est trop facile. Oui. C'est quand même un peu compliqué, Wheeze. Pour nous, c'est très clair, oui, oui. Bien ! Avec les soldats, ce sera beau à la robot. Alors, répétons la parade comme chez les robots. Attention, Zim ! Ça perd l'hypopète ! C'est pas une belle parade. Coucou ! Coucou ! Le train de Rose va arriver ! Et nous ne sommes pas prêts. Qu'est-ce qu'elle va penser de nous ? On fera de notre mieux, Wheeze. Je vais essayer de rester sérieux comme si j'étais un policier de Ramboville. Moi, je lui offrirai des fleurs. Comme ça, si tout n'est pas bien en ordre, au moins, elle aura quelque chose d'agréable. Bon, je vais aller chercher Rose à la gare. Wheeze ! Peut-on faire quelque chose d'utile, Wheeze ? Hum, j'ai peut-être une idée. Monsieur Culbuton, pendant que Rose est ici, vous pourriez garder Zim dans votre salon de thé ? C'est une idée, Wheeze. C'est vrai que Zim est parfois un peu agitée. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu vois, les quillots sont encore tombés. Oh, 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 oh. Bonjour. Wheeze, comme c'est joli. Tout est très bien rangé ici, Wheeze. Bonjour, je pense que tu es Rose. De l'ordre et pas de surprise, t'es la ma devise. De l'ordre et pas de surprise. Wheeze, alors vous n'êtes pas Lindy, la fée que Wheeze décrivait dans ses lettres ? Je suis heureuse qu'il ait quelqu'un comme vous maintenant. Lindy était vraiment trop désordonnée. Comment vous appelez-vous, petite fée ? Lindy. Wheeze, Lindy. Oh, enchanté de vous connaître. J'ai aussi raconté à Rose que tu étais excellente mécanicienne. Oui, c'est vrai. Mettez-vous tous en rang pour accueillir Rose. Très bien, en rang par deux. Ça ne fait pas trésor donner tout ça. Très bien. Je sais que les plus petits se rangent devant et que les plus grands se rangent derrière. Allez-y. Mettez-vous, j'ai peur. Mais loin de vous. Mettez-vous. 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 Nous voici, Oui-Wee. Bonjour, Rose. Je suis Oui-Wee. Bonjour. Oui-Wee. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Et voici tous mes amis. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Ça va bien ? Je me suis mal placée, moi. Je suis avec les grands, mais je suis petit. Oui. Euh, Rose, nous t'avons préparé une petite cérémonie d'accueil. Un petit peu comme on fait chez nous, à Roboville. Enfin, j'espère. Comme chez nous, à Roboville. C'est très bien, Oui-Wee. Alors ça, c'est le salon de thé, Oui-Wee. Tu m'en as beaucoup parlé. J'aimerais tellement y aller avec toi et tous tes amis. On pourrait prendre un bon goût de thé. Oh, il y a un chien au salon de thé. La cérémonie va bientôt commencer, Rose. Bienvenue à Mini-Ville, Rose. Merci. Pour un accueil, c'est un accueil. Je suis vraiment désolé que ton séjour se déroule si mal. Oui. Ah, Mini-Ville, c'est pas du tout comme à Roboville, mais c'est ici que j'ai mes amis. Mais oui, mon séjour me plaît énormément. J'adore Mini-Ville. Je veux la connaître encore mieux. J'aimerais rencontrer tous vos amis. Alors, si ça te plaît ici, je connais un endroit que tu devrais beaucoup aimer. Oui, votre salon de thé, Oui-Wee. Dites, bon goûter au salon de thé. Bon goûter au salon de thé. J'adore Mini-Ville. Et le petit Zim et les quignons qui dégringolent. Vous ne savez pas ce qui manque chez nous. C'est quelqu'un comme Monsieur Culbuton et son salon de thé. Attention devant ! Laissez-moi penser. La gelée de fruits arrive et la glace va suivre. Oh, 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 oh. On peut dire que la gelée est déjà arrivée, Monsieur Culbuton. Tu as vu notre cadeau d'anniversaire pour Mélissa ? Une merveilleuse écharpe en papier. Elle est très à la mode. Elle est magnifique. Et toi, Mirou, que lui offres-tu cette année ? Tu as toujours de si bonnes idées de cadeaux. Je pourrais lui préparer un superbe pique-nique. Oh oui ? Non, je l'ai fait l'année dernière. Dans ce cas, je pourrais lui offrir une jolie couverture. Non, regarde, tu en as déjà offert une à Caracol. Ah, c'est vrai. Elles sont toujours très réussies, tes photographies, Mirou. Mais c'est ça. Je vais lui offrir une photo. Ou plutôt, je vais faire le portrait de tous nos amis de Miniville. Et je vais les présenter dans un joli album. Et je le lui offrirai cet après-midi pendant la fête. Allons-y, les amis. Commençons par votre portrait. Oh, comme ça, dans ses vieux vêtements ? Mais tu n'y penses pas ? Attends que nous ayons mis nos magnifiques nouvelles robes. Ouh, 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 bonjour, oui, oui. Oh, bonjour, Zim. Bonjour, Mirou. On va sur le circuit pour le départ de la grande course ? Oh, laisse-moi d'abord te photographier. C'est pour l'anniversaire de Mélissa. D'accord. C'est parfait. On se retrouve à l'anniversaire de Mélissa. Hein ? Je ne vois pas de oui-oui sur cette photo. Oh. Ah, ça alors. Je n'ai pas enlevé le capuchon. Il faudra faire une autre photo de oui-oui. Mais d'abord, allons voir s'il y a du monde au salon de thé. Ça sera très bien comme ça, M. Culbuto. Il faut que j'enlève le capuchon cette fois. Prends bien ma gelée sous le meilleur angle. Oh, 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 ça pristille. Oh, 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 mais qu'est-ce que... Oh, 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 oh. Ah, là, vous êtes vraiment naturel, M. Culbuto. Oh, oui, magnifique. Oh, 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 mais qu'est-ce qui s'est passé ? M. Scarabée, un sourire pour la photo. Oh, désolé, M. Scarabée. Oh, le coucou. Le temps est passé très vite. Il faut que je me dépêche ou je vais être en retard pour Mélissa. Attention, M. le gendarme, vous êtes prêts ? Tout à fait, Mirou. Ha, 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 les dentiers mécaniques. Ha, 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 ils adorent qu'on les photographie. Ha, 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 ha. Allez. Souris. Une souris ? Oh, 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 oh. Où ça ? Ha, 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 ça va faire une superbe surprise pour Mélissa. Coucou, Mirou. Tu vas venir en ma petite fête. Ça commence très bientôt. Ha, 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 oui, Mélissa. Bien sûr, je viens avec un petit cadeau. Ha, il me tarde de savoir ce que c'est, Mirou. Tu as toujours de si bonnes idées pour les cadeaux. Ha, ha, oui. À tout à l'heure. Tu me feras un double de cette photo, Mirou. Et des petits tirages pour mes admirateurs. C'est parfait. Il ne me manque plus qu'un joli portrait de... Oui, oui. On ne bouge plus. À tout à l'heure, Mirou. Oui, oui, j'ai besoin d'une photo de toi où le cadeau de Mélissa ne sera pas complet. Ça, ça va me faire une merveilleuse photo. Attention, les pilotes, à vos marques. Tenez-vous prêts. Attendez un peu à mon signal. Parti ! Oh, non ! C'est encore raté. Tu n'as aucune chance contre ma voiture. Oui, oui. On verra bien, Jumbo. Il faut le photographier quand il passe au prochain tour. Attention, Jumbo. Vous avez pris le virage trop vite. Ils font la course en ville. On n'a jamais vu ça. C'est épouvantable. Un album sur les amis de Miniville ne veut rien dire sans la photo de Oui, oui. C'est épouvantable. Regardez ! Ils arrivent ! Ils ont vu ! Oh ! Toujours pas de photo de Oui, oui. Coucou, coucou. La fête a déjà commencé, Merou. Oh, non ! Cette fois, c'est ma dernière chance de réussir une photo de Oui, oui. Merou, tu veux une photo du vainqueur de la course ? Jumbo, j'ai déjà une photo de vous. Oh ! Je l'ai manqué ! Je suis sûr d'être avant lui sur la ligne d'arrivée. Oh ! La ligne d'arrivée ! C'est l'endroit idéal pour prendre une photo. Allez, petite voiture, finissons la course sur le circuit. Détachez la piste, Oui, oui. Ils vont arriver ! Qui a gagné ? Oh, je pense que c'est moi. Impossible à dire. Vous êtes passés tous les deux si vite. Moi, je sais qui a gagné. Comment ça ? Regardez ! C'est Oui, oui. J'ai fait la photo. Oh ! Allons vite à l'anniversaire de Mélissa, maintenant. Oh, non ! Que se passe-t-il, Merou ? Je croyais que ta photo était la dernière qui manquait, mais regarde, il y a une page encore vide. J'ai dû oublier quelqu'un. Mais alors, qui est-ce ? Ah, te voilà, Merou. On n'attendait plus que toi. Toi, tu offres toujours un cadeau formidable. Hélas, pas cette fois, Sourisseau. Ah, un album de photos. Je voulais qu'il contienne les photographies de tous nos amis de Miniville, et puis j'ai oublié quelqu'un. Et je ne sais même pas qui c'est. Eh ben, moi, je sais qui tu as oublié, Merou. C'est toi. Ah oui ! Ah, c'est trop bête. Oh, merci, Merou. Ah là, il est complet. Tu vois, Zim, le jour du grand rangement, c'est bien la seule fête du Pays des Jouets que je n'apprécie pas beaucoup. Mais si on termine vite, on pourra jouer au football ensemble. Bonjour, Oui, Oui ! Potiron, c'est le jour du grand rangement. Tu n'es pas chez toi en train de nettoyer. Ma maison est déjà toute propre. Tu as déjà fini à cette heure-ci ? Comment as-tu fait ça ? Eh bien, en fait, j'ai été un peu aidé par ceci. Des saucisses ! Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout, des saucisses. C'était... Ah oui, non, non, voilà, c'est ça. La poudre magique a tout fait très vite. En voudrais-tu une petite pincée ? Euh, non. Ça t'aiderait à finir très vite le nettoyage et le rangement. Euh, non, je ne crois pas. Ah, dans ce cas... C'est vraiment incroyable ! Je te laisse le flacon au cas où tu aurais besoin d'une petite pincée supplémentaire. Bonjour, Potiron. Monsieur le gendarme. Bonjour, oui, oui. J'ai l'impression que tu fais ton grand nettoyage à toute allure. Jamais vu un coup de balai aussi rapide. C'est vrai. C'est grâce à cette poudre magique. Potiron en a donné. Elle fait tout faire beaucoup plus vite. Ça ne me ferait pas de mal d'en essayer un peu. Je n'ai même pas commencé mon grand rangement, moi. Oh, mon pantalon. Ça lui fait un effet très surprenant. Ça, alors. Il faut l'aider à s'arrêter. Vite, taxi. Attrapons ce pantalon. Monsieur le gendarme, vous ne pouvez pas ralentir ? Impossible. Oui, oui. Mon pantalon est devenu incontrôlable. Attention devant. Un petit glaçage et tout sera parfait pour commencer la fête du grand rangement. Oul, ol. Monsieur Kylmito, attention. Mais bâtisserie. Désolé, je ne peux pas m'arrêter. Mais où va-t-il maintenant ? Le glaçage, c'était pour les gâteaux, pas pour moi. Je suis désolée, mais il faut que je me débarrasse de vous. C'était agréable de vous avoir à la maison, mais aujourd'hui, nous sommes le jour du grand rangement. Il faut que je range un peu. Oh, toi, je pourrais te garder. Oh, mais toi, tu peux encore servir. Oh, ce chapeau ne m'est jamais vraiment allé. Attention. Il vous va très bien, Monsieur le gendarme. Vous avez vu, Monsieur le gendarme ? Oh, oui. Je crois qu'il est parti par là. Ou alors par là. Il paraissait très pressé. Tindly, Tindla. Le jour du grand rangement, c'est ma fête préférée dans l'année. C'est tous les jours la fête du grand rangement quand tu es là, Wiz. Et mon nouvel aspirateur turbomatique va nous permettre de faire de ce jour de fête le jour le plus net. Moi, je trouve que ces clés sont très bien entassées par terre. Tu tiens vraiment à ce que je les range ? Oh, oui, Lindy. Tu te souviens ? Un vrai mécanicien ne peut pas travailler bien si son outillage n'est pas rangé à sa place. Exactement. Wiz. Oh, j'ai mal aux jambes. Tout cela n'est plus très drôle, vraiment. J'ai presque fini. Tu as entendu, Wiz ? T-t-t-t-t-t-t-t-t, laisse-moi me concentrer. Et voilà le travail. Il va falloir que je recommence tout mon rangement. Il faut arrêter, monsieur le gendarme. Son pantalon l'oblige à courir à cause de la poudre magique. Ah oui ? Il est passé comme une tornade au garage au moment où je terminais mon aspirateur turbomatique. Lindy, peux-tu monter là-haut, voir où il est allé ? Oui, j'y vole ! Il arrive juste sur le circuit. Oh, ça tourne ! Oh, ça retourne ! Oh, oh, oh ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter, oui, oui ? Je crois que j'ai un plan à la oui-oui. Oh, oh, oh ! Au secours ! Oh, non ! Ça retourne encore ! Oh, non ! Le pont ! Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! Je commence à être vraiment très fatigué maintenant. Tenez bon, monsieur le gendarme ! Allons-y, Whiz ! Oh, 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 oh ! Venons un peu plus ! Fais vite, Huy-huy, il va repasser dans quelques secondes ! Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! C'est court ! Oh, oh, ho, oh, oh ! Vite ! Oh... Oh, oh ! Si, oui, oui, oh, oh, c'est... Oh, ce n'est vraiment pas une fête du grand rangement comme les autres. Oh, je ne me sens pas tout à fait présentable sans mon pantalon. Pas de souci, monsieur gendarme, on va le rattraper, votre pantalon. Si seulement on trouvait le moyen d'enlever toute cette poudre magique qui est dessus. Whiz, j'ai trouvé, c'est toi qui as la solution. Comment ça, c'est moi ? Oh, mon turbo-aspirateur. Voilà, la voiture est bien réglée et prête à foncer. Il n'y a plus qu'à retrouver le pantalon. Oh, le voilà qui pense. Il va encore plus vite quand je ne suis pas dedans. Allons-y, ma petite voiture. Oups, attention, je passe. Oups, attention, on s'arrête. Oups, attention, on s'arrête. Oups, il n'y a plus qu'à le rapporter à monsieur le gendarme. Merci beaucoup, oui, oui. Il est comme neuf à présent. Je suis impeccable pour la fête du grand rangement. Oui, mais nous, comme nous avons pour chasser un pantalon, nous n'avons pas pu terminer notre grand nettoyage. Pas de souci, nous allons ranger à toute allure. Nous avons déjà l'aspirateur turbomatique. Ajoutons une pincée de la poudre magique à tout faire très vite. J'ai l'honneur de déclarer mini-ville complètement rangée. Bravo, vive le jour du grand rangement, bravo, oui, oui. Potiron, ta poudre à tout faire très vite nous a beaucoup aidé. Bien attrapé, oui, oui. Bien joué. Il faudra ranger très soigneusement ce flacon, Potiron. Ah oui, je vais le ranger sur ma plus haute étagère. Je crois qu'il est l'heure de faire notre partie de football, n'est-ce pas, Zy? Vous jouez avec nous, monsieur le gendarme? Avec le plus grand plaisir. Il me reste peut-être un peu de poudre magique sur mon pantalon après tout. Ah ah, attendez-moi, j'arrive! Qui est là? Mais il n'y a personne ici! Surprise! Oui, 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 bonjour! Bonjour, les quillons. Vous arrivez toujours à me surprendre avec ce tour. Bonjour, oui, oui. Et bonjour, Zym. Bonjour, madame la quille. Je n'attendais pas votre visite aujourd'hui. Les enfants ont voulu venir te montrer ça, oui, oui. Regarde, c'est notre super grande collection de coquillages. On la collectionne depuis deux années et deux années. Et deux années. Wow! Montrez-moi ça. Alors, c'est ça? Oui! C'est une très belle collection. Ça vous dirait d'aller tous à la plage ramasser plein de coquillages? Oh! On peut, maman? Bien sûr, nous pouvons, mes petits quillons. Oui! Coquillages et coquillages, on va chercher des coquillages. Coquillages, coquillages, on va chercher des coquillages. Bonjour, les amis. Bonjour. Où allez-vous comme ça? Coquillages, coquillages, on va chercher des coquillages. Et nous, nous aidons Étincelle et Barbotine à décorer leur villa. Nous voulons un toit étincelant. Comme ça, on nous verra à des kilomètres. Sans me vanter, je suis un expert en décoration. Sirène, sirène, il faut t'aider les sirènes. C'est vrai, on est là pour ça. Sirène, sirène, il faut t'aider les sirènes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, comment va-t-on décorer votre maison? J'ai une peinture d'un joli bleu, celui de ma voiture de sport. Hum, je ne préférerais pas. Toutes les deux, nous avons ramassé des perles, des coquillages et des jolis cailloux au fond de la mer. Et si l'on en décorait notre toit, ça ferait une maison idéale pour des sirènes. Pas de problème, un jeu d'enfant pour un costaud. Jumbo le portera aussi. C'est ici. Est-ce que c'est un bon endroit pour ramasser des coquillages? Oui, oui. Oh oui. Il suffit de regarder autour de soi. Et voilà. Un coquillage! J'adore les coquillages! Allez, cherchez un peu vous-même. J'en ai un! Moi aussi! J'ai hâte de trouver un rose. Le mien, il brille! On dirait que tu as un nouveau copain, Zim. J'en ai un! Oh! 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 Oh, oh! Stop là! Oh! 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 Et voilà! On a fini! Oh! Non, pas tout à fait, sourisseau. Il reste encore un endroit vide au milieu-là. Attends, ce coquillage-là ira très bien. Il est juste un petit peu lourd. Oh! Ça, c'est un boulot pour un vrai costaud. Oh! Oh mince! Il s'est décollé. C'est d'appuyer plus fort. Voilà! Oh, d'accord. Alors là, il va falloir toute la force d'un éléphant super costaud. Oh! 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 Petite bêtise. Oh! Notre toit! Je crois que je n'ai pas senti ma force. Alors, combien de coquillages dans votre collection, maintenant? Moi, je ne sais pas, oui, oui. On n'a plus assez de doigts pour les compter. J'en ai tout plat comme ça! C'est sûrement la plus extraordinaire collection du monde! Bonjour, mon petit bonhomme! Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Allô? C'est oui-oui. Hein? Oh non! J'arrive tout de suite! Il y a un problème à la maison des sirènes. Il faut que j'aille les aider. Oh! J'espère que ce n'est pas trop grave. Je reviens très vite. Ne vous éloignez pas trop pour que je puisse vous retrouver facilement. Oh! Quelle catastrophe! On ne sait plus quoi faire, oui-oui. Si moi, je n'y arrive pas, qui va le soulever? Pas de souci, Tchambo. Je crois que j'ai un plan à la oui-oui. En route, Zim! À l'aéroport! Paré au décollage? J'en ai trouvé un autre! Alors là, ça fait... Euh... Encore plus! Il y en a tout plein par là-bas. Et celui-ci! Et là! Ne vous éloignez pas trop, mes petits quillons! Oh! 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 Oh là là! J'espère que oui-oui sera réparé le toit avant la nuit. J'en suis persuadée. Oh! Le voilà! J'envoie le crochet! Avance un peu, oui-oui. Un petit peu plus à droite. Tu y es, oui-oui! Bravo! Bravo, oui-oui. Allô? Oui, oui. Nous avons besoin de toi. On est allé trop loin sur la plage et la marée est montée et on ne peut plus revenir. J'arrive tout de suite! Madame la quille, je survole le rivage. La plage est vraiment très longue, oui-oui. Comment vas-tu faire pour nous retrouver? Pas de souci, j'ai une idée. On va avoir besoin des coquillages des quillons. Oui, je les ai vus, Zim. Ils ont marqué l'endroit avec un grand X tout en coquillages. Ici, on est ici! On est non! Oui, oui, oui! On est non! On est non! On est non! Venez vite, des amis! Montez! Tout le monde à bord, faut le chambouler! Oh, bon sauvetage, oui-oui. Désolée de nous être éloignés. C'est triste d'avoir dû laisser nos coquillages. Notre belle collection, elle est perdue. Nous n'avons pas utilisé tous nos coquillages. Vous pouvez en prendre les quillons. Des coquillages! Des coquillages! Moi, j'adore les coquillages. Coquillages, coquillages, on a trouvé les coquillages! On a tout plat. Ouh! 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 Alors, tu es Présime. Encore plus loin, tu vas voir. Bravo, tu l'as bien m'attrapé. Je parie que tu n'y arriveras pas cette fois-ci. Tu es drôle, mon corps, Zim. Même quand la fleur orange l'a renvoyée, tu ne t'es pas laissée à boire. Allez, viens, Zim. Potiron nous attend pour le goûter. Tu veux jouer encore un peu? Oh bon, d'accord. Mais je te le lance une dernière fois, entendu? Attention, on va le chercher! Ma voiture! Oh non! Mon pauvre petit taxi, ça ne s'en va pas. C'est Wiz qui saurait arranger ça. En voiture! Bonjour. Oui, oui. Bonjour, Lindy. Est-ce que Wiz est là? J'ai éraflé la portière de ma voiture. Il faudrait arranger ça? Wiz n'est pas au garage. Aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Ah bon, c'est vrai? Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Un petit coup de peinture jaune et ta voiture aura l'air toute neuve. Ça ne doit pas être très facile de retrouver quelque chose par ici. Oui, je suis en train de faire un grand rangement. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis les objets jaunes. Ah ah! De la belle peinture jaune. Et voilà le travail. Ah! Lindy! Oh! Désolée. Je ne comprends pas comment cette peinture bleue s'est retrouvée dans les objets jaunes. Ne t'inquiète pas. Celle-ci va tout arranger. Oh non! Lindy! Et c'est celle-là! Elle est vide. Et tu n'en as pas une autre? Euh, si, si, je pourrais t'en commander une. Elle sera livrée la semaine prochaine. On ne peut pas laisser ma voiture comme ça pendant une semaine. Et si j'essayais avec... Tu veux dire, utiliser tes pouvoirs? Oh non, Lindy! On n'a pas le droit. Wiz n'aimerait pas que tu fasses de la magie pour réparer des choses. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller voir Potiron pour lui demander de nous aider. Bonjour, mon petit oui-oui. J'ai commandé de bonnes petites brioches. Oh, je n'ai pas le temps de goûter maintenant, Potiron. Regarde un peu ma voiture. Oh, ça alors! Pauvre voiture! Il me faudrait un peu de peinture jaune pour arranger cette éraflure. Est-ce que tu aurais ça, Potiron? Euh, voyons, voyons. Un petit peu de peinture jaune, tu te dis. En fait, je conserve au fond de mes poches toutes sortes de choses qui pourraient servir. J'ai peut-être... Et ça ne marche pas toujours. Merci beaucoup, Zim. Cette fois, j'ai bien failli perdre mon bon vieux pinceau magique. C'est un vrai pinceau magique? Mais bien sûr. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il ne nous manque plus qu'une belle formule magique pour le faire fonctionner. Oh, pinceau magique, grand maître des couleurs. Toi, dont l'arc-en-ciel orne toute la nature, Pour Oui-Oui et pour moi, restis-tu en douceur Son jaune éclatant à son amie voiture? Waouh! Waouh! Oh, merci! Et ça sera bien que du... Que du jaune, n'est-ce pas, Potiron? Mais bien sûr! Ce bon vieux pinceau magique ne m'a jamais laissé tomber. Alors si le pinceau magique est bien prêt, Es-tu prêt, ma petite voiture? Ouai, ça a marché! Ça va, c'est m'arrête! Alors, que dirais-tu d'un bon petit goûter maintenant? Très bonne idée! Mais il reste encore un peu de couleur. Il n'y aurait pas quelque chose à peindre par ici? Après le goûter, on fera un tour en voiture? Avec plaisir! Une autre petite brioche? Oh! Oh, ma voiture! Qu'est-ce qui lui arrive? Regarde toutes ces tâches! Le pinceau magique est devenu fou! Vite, en voiture, Zim! Nous devons le retrouver avant qu'il ne fasse d'autres bêtises! Il faut retrouver la trace de ce vilain pinceau! Oh! La maison de Monsieur le Gendarme! Monsieur Culbuto, vous n'auriez pas vu un pinceau un peu fou? Oh, désolé, oui, oui, je n'ai pas le temps. Il faut que je trouve Monsieur le Gendarme. On a recouvert tous mes pots de confiture de tâches vertes et bleues. Oh, je vous en prie! Oh! Mais, qu'est-ce qui... Oh! 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 Oui! Oui! Il se passe des choses très très bizarres par ici! Je le sais bien, Mirou, Potiron m'a donné un pinceau magique, mais ce pinceau ne fait que des bêtises. Tu as vu l'ornage de l'hôtel de ville ? Et vous avez vu dans quel état sont mes enfants ? Savez-vous vers où est parti ce pinceau ? Il faut absolument essayer de le rattraper Qu'est-ce qui ne va pas par ici ? C'est mon pinceau magique qui n'arrête pas de faire des bêtises, monsieur le gendarme Ah vraiment ? Voyez-vous ça C'est sûrement pas aussi drôle que les gros pois qui ont recouvert ma façade Alors peindre des gros pois c'est une chose Mais changer la couleur des feux Pour que l'on ne sache plus s'il faut s'arrêter ou traverser Ça ce n'est pas drôle du tout Oh le voilà ! Et tes pinceaux ! Vous serez pincés si vous pensez Arrêtez au nom de la loi Laissez monsieur le gendarme C'est à cause de moi si ce pinceau est en liberté C'est à moi de le rattraper Là ! Le voilà ! Il va vers le garage de Wiff Mais où est-il passé ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Oh ! J'en ai vraiment assez de tous tes vilains tours Allez petite voiture Potiron ! Ton pinceau magique est devenu fou et il barbouille tout en ville Je ne comprends pas ce qui se passe J'ai utilisé le meilleur de ma magie pourtant Ayait-il un moyen de l'arrêter ? Pas la moindre idée Mais attendez ! On va chercher dans mes vieux livres de magie Va chercher ! Mais bien sûr c'est ça l'idée ! Alors tu es prêt mon petit Zim ? Va chercher ! Vas-y mon Zim ! Attrape-le ! Allez Zim ! Vas-y ! Bravo Zim ! Attrape-le ! Allez Zim ! Vas-y ! Saute Zim ! Saute ! Saute ! Ah oui ! Zim ! Bien vite ici ! Tu peux rebondir ici mon chat Bravo Zim ! Bravo Zim ! Bravo à toi cher Wifi et à toi mon petit Zim Espérons que nous n'aurons plus d'ennui avec cette espèce de pinceau barbouilleur Ah Kiron ! Est-ce que tu auras une formule magique pour redonner ces couleurs normales à notre ville ? Et pourquoi faire de la magie ? On pourrait prendre des pinceaux normaux et repeindre mini-ville tous ensemble On s'amuserait bien Et moi je préparerai un grand pique-nique ! Oui ! Attention mon Zim ! C'est pour toi si tu l'attrapes ! Va chercher ! Oups ! Oh ! Miam ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et Oui Oui arrive comme un bolide ! Il dribble parmi les fleurs et se met à foncer vers le but ! Il tire ! Bonjour, Willy ! Oh, bonjour, Potiron ! T'as envie de jouer au foot ? C'est le jeu préféré de mon petit Zim. Doucement, Zim ! Très bonne attaque ! Un but à zéro pour Zim ! Oh non ! Regarde, il est couvert de boue ! Il va falloir que je lui donne un tu-sais-quoi ? Un tu-sais-quoi ? Qu'est-ce que... Oh oui ! Un bain ! Oh, ça prestille ! Oh, Potiron ! Tu as dit le mot qu'il ne fallait pas ! Zim a horreur de prendre des bains ! Oh ! Attends un peu ! Et si on essayait une formule magique ? Tu es vraiment sûr, Potiron ? Oui, naturellement ! Petit chien qui n'aime pas les bains, que par la magie, tu sois propre et gentil ! Et voilà ! La boue a disparu ! Mais Zim a disparu ! Tu as rendu Zim invisible ! Oh, ça prestille... Ben oui, ne t'inquiète pas ! Zim, où es-tu ? Oh ! Oh ! Oh, ben... Hé, hé, hé ! Oh, encore raté ! Oh, ben ça alors ! On dirait que je ne fais que des bêtises aujourd'hui ! Potiron, tu es sûr que tu vas savoir le rendre visible ? Oh, ben oui, absolument ! Mais là, je ne sais plus du tout comment... Oh ! Regarde ! Il est là-bas ! Allez, petite voiture ! Désolé, oui, oui ! C'est la première fois que ça m'arrive ! N'est-ce pas, Écureuil ? Oh ! Oh ! Pas d'inquiétude, on va le rattraper ! Allons-y ! Il n'y a qu'à suivre ses traces de pâtes ! Wizz, wizz, wizz ! Et voilà un seul impeccable ! Oh ! Regarde ! Des traces de pâtes mouillées ! Lindy, as-tu fait un tour de magie ? Ben non, je te promets que non, Wizz ! Wizz ! Wizz ! Wizz ! Wizz ! Mais qu'est-ce que ça se passe ? Wizz ! Oh ! Oh là là ! Wizz ! Zim ! Tu es là ! Zim ! Désolé pour les princes de pâtes, Wizz ! Wizz ! Viens, Wizz ! Allons vite l'aider ! Wizz ! Oh ! C'est vrai, le nettoyage peut attendre ! Et voici, mesdemoiselles, trois de mes meilleures coupes glacées ! Oh ! Elles sont magnifiques ! Elles ont vraiment beaucoup d'allure, Monsieur Culpeton ! Le duo de maugues et de melons ! Oh ! Oh ! Elle a été vite avalée ! Et voici la calypso, maintenant crèmeuse et délicieuse ! Oh ! Ça alors ! Vous avez de l'appétit ! Ah oui, ça c'est vrai ! C'est bien naturel ! Mais celle-ci, vous ne la finirez pas ! C'est la frégate à trois ponts ! Vanille café-chocolat ! Oh 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 ! Mais arrêtez cette coupe frégate à trois ponts ! Oh 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 ! Alors ça, c'est ce que j'appelle de la glace à emporter ! Oh ! Oh ! Je suis drôle ! Zim, qu'est-ce que tu fais ? Zim, attends ! Zim, où es-tu ? Attends-moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça, Pristi ! On dirait que Wouwie a besoin de notre aide ! Ouais ! Je rebondis ! Je vais le lever ! Moi ! Moi ! Mon frère, moi ! Très gaffe de moi, oui, oui, y'a-t-il ? Il est visible ! Il est invisible ! Zim est invisible ! Il est incroyable, je fais Zim ! Zim ! Venez, les amis ! Viens ici ! Zim, où es-tu, Zim ? Allez, on va te suivre ! Oui, ces traces de pattes ne sont plus du tout visibles ! C'est la boue sur ses pattes qui a séché ? Oh mince ! Alors il peut être n'importe où ! Zim, viens ici mon chien ! Oh ! Il est ici, autour de nous ! Vite, éparpillez-vous et essayez de l'attraper ! Oui, oui, tu es trop drôle comme ça ! Là ! Il est là ! Où est-il ? Viens ici, Zim ! Oui ! Il est reparti ! Nous perdons notre temps, oui, oui ! Comment pourrions-nous l'attraper alors que nous ne le voyons pas ? Oh oui, oui, c'est moi ! J'ai retrouvé comment faire pour que Zim redevienne visible ! Regarde ! C'est une recette pour préparer du pain d'épices ? Oui, c'est... Ah bon ? Oh ben... Délicieux le bain ! C'est... Oh ben c'est celle-là ! Pour faire que Zim cesse d'être invisible ! Alors tout ce que nous avons à faire, c'est lui donner un bon bain ! Ça suffira pour annuler la magie ! Un bain ? Oh ! Petit Ron, Zim déteste les bains, tu le sais bien ! Oh ! C'est justement pour ça qu'on a tous ces ennuis ! Qu'on a tous... Ah oui, c'est vrai, tu as raison ! Quel idiot je fais ! Désolé ! Je ne suis donc pas très utile, n'est-ce pas ? Mais si ! Attends ! Il y a peut-être moyen de lui faire prendre un bain ! Oui, mais pour ce plan à la oui-oui, il faut jouer au football ! Qui veut jouer ? Oh ! Oh oui, c'est vrai ! Moi, moi je ne laisse rien passer ! Oui, oui ! Ah ! Alors oui-oui ! Comment vas-tu faire pour que Zim se baigne ? Vous allez voir, monsieur le gendarme. Zim adore jouer au football. Il va avoir envie de se jouir à nous. Regardez ! Oui, c'est Zim ! Attention, à moi le ballon ! Oh, ça alors ! Je l'ai envoyé dans le bassin. Allez, mon petit Zim, va chercher ! Moi aussi, je suis content de te voir. Maintenant, on va vraiment faire une partie de football tous ensemble. Oui ! Non, Zim, tu peux pas rejeter là. Oh, mon petit Zim ! Vous êtes prêts, les enfants ? Oui ! Vous êtes vraiment, vraiment prêts ? Oui ! Vraiment, vraiment, vraiment prêts ! Et en pleine forme pour danser ! Oui ! Que la danse commence ! Youpi ! Tout le monde adore danser, pas vous ? Mais alors, si on dansait, on ferait une grande fête de la danse ! Tous ensemble, ici, sur la place ! Oh, ce serait merveilleux ! Et chacun à Miniville pourrait venir danser la danse qu'il aime le mieux ! Une grande fête de la danse ! Oui, oui ! Et toi, quelle est ta danse préférée ? Hum... En fait, je n'en sais rien du tout, Mirou ! Oh, quel éléphant élégant ! Bonjour, Djambo ! Bonjour, oui, oui, et Mirou ! Oh, écoutez-moi ça ! Oh, pardon ! Je ne sens pas ma force ! Désolé pour ce bruit ! Il n'y a pas de mal ! Nous sommes venus vous inviter à notre grande fête de la danse ! Vous aimez bien danser, Monsieur Djambo ? Oh, bien sûr ! Comme tout le monde ! Mets-nous un peu de musique, Mirou ! Oh, quelque chose de plus rythmé ! Oh, ça, c'est beaucoup mieux ! Allez, on danse à cloche-fier ! Oh, oh, oh ! Oui ! Oh, oh, oh ! C'est la danse que tu préfères, oui, oui ! Je l'aime bien, mais elle est plutôt faite pour un éléphant ! Oh, je déclenche aussi le cladson en tapant du pied ! De la danse ! C'est merveilleux ! Je ferai la danse folle des fées ! Oh ! Lindy, nous avons encore à enlever toutes ces bosses à cet enjoliveur ! Bon, finissons ça et après partons vite à la fête ! Hmm, ça me paraît tout à fait possible ! Moi aussi, j'aime bien la danse ! La danse des robots ! Qu'est-ce que j'aime bien la danse ? Qu'est-ce que j'aime bien la danse ? Quelle danse aimes-tu, oui, oui ? Celle des fées ou des robots ? J'ai l'impression qu'aucune des deux n'est faite pour moi ! Mais ne t'inquiète pas, je trouverai bien ma danse ! Celle des robots ! Celle des robots ! Celle des robots ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Mais tout va bien. Oh, rien de cassé. Oh, oh, pas de mal. Oh, oh, oh. Finissez votre framboiseillade, les enfants Et nous irons à la fête de la danse C'est pitié, j'adore la framboiseillade Oh, je viendrai avec plaisir, oui, oui Je suis un assez beau danseur, tu sais Oh, 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 oh Oh, pardon, vraiment désolé, monsieur Scarabée Dès que j'entends jouer de la guitare, voilà, je pars On vous retrouve à la fête, monsieur Kulbunio Bien sûr, à tout à l'heure, Bérou Jolie musique, les Kiyon Pour la musique, c'est prêt, oui, oui As-tu décidé quelle danse tu feras pendant la fête ? Pas encore, Mirou Tous les amis ont choisi une danse particulière, sauf moi Toi, tu vas danser comme ça Et les Kiyon vont sûrement sauter en l'air, comme ça Oui, oui Monsieur Jumbo tapera du pied Lindy et Wiz auront chacun une danse bien particulière Youhou, woupiouz Et monsieur Kulbunio se balancera comme ça Waouh, tu sais faire toutes les danse Oui, mais aucune d'entre elles n'est une vraie danse à la oui-oui Il faut peut-être essayer d'autres musiques Que dis-tu de celle-ci ? Ou de celle-là ? Ou celle-ci ? Oh, elle est très bonne, hein ? Et celle-là ? Doucement, Mirou Oh non ! Elle ne marche plus Pas d'inquiétude, Mirou Il faut aller la montrer à Wiz Wiz ? On a un problème La machine à karaoké est en panne Je vais la regarder, oui-oui Pardon ? J'ai dit, je vais la Excusez-moi un instant Lindy ! Oh, désolé Wiz Je dois enlever toutes ces bosses à cet enjoliveur Laisse-moi juste une minute Cette machine a un circuit endommagé Je peux le remplacer pour la semaine prochaine La semaine prochaine ? Mais notre grande fête de la danse va commencer Je veux danser On veut danser, 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 danser On veut danser, danser, danser On veut danser Oh, il faut faire quelque chose Sinon les amis seront tellement déçus Oh, venez, tous sur la place Il a dû trouver un plan à la oui-oui Formidable ! Lindy, prends l'enjoliveur Désolé de vous avoir fait attendre Notre machine à karaoké est en panne Mais il y a une bonne nouvelle La fête de la danse aura lieu quand même Mais oui, oui, il nous faut de la musique pour danser C'est vrai, c'est pourquoi nous avons formé Le grand orchestre de mini-ville Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oui, oui, ta danse à toi, c'est de faire danser les amis Ça, c'est du oui, oui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance